bonjour ça marche donc je m'appelle bien philippe béton cette fois je suis réacteur en mayenne également à sassé pour loin d'ici où je faire part de mon expérience de dix années de réduction travail du sol c'est vraiment une expérience c'est pas une recette c'est je veux présenter mes pratiques sont constamment en évolution faut appuyer quel bouton ensuite ok donc en quelques mots ma ferme donc je suis plutôt je suis en bio depuis 98 je suis éleveur de ports biologiques liés au sol avec un lien avec une fabrique d'aliments à la ferme pour nourrir fabrique à l'aliment à la ferme et un petit atelier de de bovins viande pour occuper des prix naturels et les 20% de proportion de deux prix temporaires dans ma rotation et qui accueille également mes ports en plein air et donc je cultive pour nourrir mes ports des céréales comme le tritical de l'orge du maïs du lupin de la févrole du soja et du colza la particularité de mon système c'est que tout ce que le couchon mange je cultive donc c'est une recette très diversifiée du coup ça engendre une rotation très diversifiée avec tout son intérêt donc une rotation il peut de prairies 20% à peu près de deux années ce sont des sols limoneux sableux acide assez profond au sein d'un bocage fonctionnel qui était mise en place depuis une vingtaine d'années donc en mes débuts en bio je pratiquais une biote à fait classique la bourde et chômage etc et depuis 2010 en groupe au sein du civam on est une réflexion des questionnements sur la vie du sol vie microbienne la fertilité l'énergie et on avait rencontré vence avec son appareil ecodine on a été séduit et on espérait en et avec plusieurs agriculteurs locaux motivés à ce thème là on a pu acheter l'ecodine en cuma avec cet espoir de pouvoir travailler avec des engrais verts à une bonne biomasse qui travaille le sol à la place de nos outils et de rouler le cet engrais verts là qui sert de paillage pour maîtriser les adventices et se met la culture dedans et que la culture se développe très bien donc on a fait des essais et des réussites mais pas assez beaucoup d'échecs certainement lié à le manque de structuration du sol la pression d'adventis c'est peut-être trop présente donc on a plutôt continué à travailler un peu le sol quand même on n'a pas pu donc c'était des essais en micro parcelles heureusement faut pas ça coûte trop cher du coup je vais vous faire part de mes pratiques qui marchent au jour d'aujourd'hui avec ces ratios de réussite et nombre d'années testées et voilà et donc du coup j'ai quatre techniques le bas le semi direct travail en non-labours des semis sous couvert et le labour agronomique donc en semi direct ce que j'ai pu maintenir après avec tous ces essais là au jour d'aujourd'hui basse mais la févrole accompagner un peu de céréales après du maïs grain là c'est tout à fait c'est ça réussit bien cinq fois sur six avec des rendements de 15 à 50 quintaux depuis six ans je fais ça avec une limite plutôt bas si le maïs c'est sale un peu comme en 2021 c'est un peu plus compliqué ou alors où il ya une ou la récolte de maïs se fait dans une condition qui a dégradé le le sol je pratique le non-labours depuis un certain nombre d'années en qu'on appelle tcs 10 15 cm accompagné avec du binage puisque comme on a pu entendre aujourd'hui le fait de moins là pas labourer basse en genre quand même un risque de salissement et donc le combiné avec un binage pour attraper ce risque là ça marche pas trop mal et je le fais sur pour le colza le maïs grain et certaines céréales concernant le colza je le parlais depuis cinq six ans avec des rendements de 10 à 30 quintaux alors biné en pur ou alors associé comme on a pu entendre pour certains d'entre vous et donc associé avec du très l'exandri du sarrazin et de la févrole si c'est un précédent févrole basse ce sont les repousses je fais cela depuis quelques années et bon je combina que je fais encore les deux purs et associé pour pouvoir comparer les limites de la situation par rapport à la févrole précédent févrole basque la févrole c'est la récolte est assez tardive et donc si on veut semer autour du 15 août comme on disait tout à l'heure qu'il ya à peu près la période optimale basse un peu limité en maïs grain je me suis émis un peu plus tard à faire en non-labour depuis quatre années mon inquiétude c'était plutôt bas les sont faits en non-labour les résidus qui reste à surface pour faire du sarclage du sarclage surtout c'était mon inquiétude mais finalement le si on passe un outil animé par plus de force dans l'itinéraire basse ça pose pas de soucis pour sarclé donc là avec des rendements de l'ordre de 45 à 80 quintaux et pour des céréales d'hiver en en non-labour c'est possible comme précédent de légumineuses pures type luzerne ou trèfle violet que je cultive pour mes cochons en déshydraté ensuite comme technique je fais du semi sous couvert depuis longtemps 17 ans des prairies soit dans les cultures de divers des céréales ou en orges de printemps comme beaucoup le font au moment du talage de la culture en mars avril avec un sommet électrique et rc tri on fait cela après le le binage de cette culture en sortie d'hiver ça marche pas ça marche bien trois sur quatre on pourrait dire ce qu'en bas la limite il faut que le sol soit vraiment essuyé à cette époque ci et je pratique comme le labo agronomique associé avec un vibro sain pour les céréales divers l'implantation des céréales divers afin d'éviter de faire plusieurs passages en tcs je préfère plutôt en après faire un déchômage à la récolte précédente et laisser repousser une petite couverture de végétation et puis au 15 15 octobre fin octobre labo agronomique de 15 18 cm de profondeur suivi d'un d'un vibro sain voilà donc ça elle avec la limite je fais ça le ratio est de 7 sur 8 à peu près depuis 2014 la limite de cette technique là bas s'il ya trop de résidus bala labo agronomique est un peu plus compliqué ou alors en automne très séchant très sec la pénétration de cet outil est est limité ce qui ne marche pas parce qu'il n'a pas marché je dirais pour le moment mais ça reste toujours des objectifs le suivi direct ainsi notre c'est notre volonté de reboutir à cela pour le moment j'ai délaissé la févrole se met directement dans la moutarde le soja dans le seigle qu'on a pu voir avec vence ou alors se met des céréales dans du trèfle blanc en direct là pour le moment je ne maîtrise pas donc je suis toujours à l'écoute d'essayer d'améliorer cela et en non labour associé à du binage bon pour les le soja les céréales divers comme je préfère plutôt assuré à faire un rebours agronomique pour le lupin de printemps là récemment je commence à faire en non labour qui apportait quelques quelques bons résultats et le tcs pour moi je le pratique à condition qu'on ne demande pas la fréquence de passage par rapport à un système labour par rapport au temps de travail par rapport à l'énergie également par rapport à la perturbation du sol donc cela je fais quelques tests on fait toujours des tests pour avancer au jour d'aujourd'hui eh bien on se met direct c'est de le semi direct que je maîtrise pas encore tout à fait de métaille association de de céréales et protéagineux avant dans une prairie par exemple pour faire ensuite un maïs j'ai plutôt tendance à je pense à semer trop tard octobre novembre je pense qu'il faut semer plus tôt et quand je pratique le semi sous couvert pour mes prairies depuis certains temps je me dis pourquoi pas avant aller plus loin en semi sous couvert soit d'engrais verts ou de nouvelles cultures qu'on peut appeler le relais cropping au culture relais donc j'ai initié en 2021 de semer du sarrasin du soja dans du lupin de printemps c'est un échec mais à retenter puisque ça a levé j'ai trouvé la technique le matériel pour le faire ça a levé bon ça pas abouti jusqu'au à la récolte également l'idée de faire du soja dans d'une céréales là j'ai fait en 2021 dans l'orge de printemps ça a levé également bon ça pas abouti à la récolte puisque c'est de l'orge de printemps mais c'est encourageant puisque en 2022 je vais tenter de faire du soja dans du tritical au dernier binage et l'idée aussi c'est qu'on a pour avoir une bonne biomasse d'engrais verts pour aller vers le semi direct nous on a du mal ici comme j'ai mal disait de faire de semer des engrais verts au mois d'août soit c'est trop sexe on n'a pas le temps parce qu'on est éleveur et du coup on sort toujours à une production de biomasse trop faible de quelques tonnes seulement d'engrais verts dont je me dis j'aimerais trouver et j'aimerais semer l'engrais verts au dernier binage de ma céréales au printemps pas de trèfle puisque c'est pour préparer l'implantation d'un lupin d'un soja donc si vous avez une idée peut-être on peut échanger entre nous que ce que je pourrais semer au printemps pour qu'elle se développe après la récolte de tritical pour préparer la plantation de lupin et du soja l'année d'après et une autre idée que je vais tenter c'est de semer en sous couvert le colza dans le lupin un peu l'idée de germain dans le tournesol voilà et en non labour le lupin de printemps que je l'associe avec de l'orge d'hiver en petite proportion pour occuper la ligne de semi pour concurrencer les mauvaises herbes et en fonction de la structure de sol je fais des tests en non labour avec travail très superficiel et depuis deux ans j'ai fait des zones et sa portée c'était encourageant je termine avec cette diapo il ya ma rotation où je commence ma rotation avec une pariée temporaire de deux à trois ans en par exemple une luzerne ou trèfle au violet ou un ou de règles graminées légumineuses et ensuite huit cultures qui se succèdent et en devoir dans le carré à droite donc dans les neuf interculture j'ai quatre à cinq labours agronomique quatre à cinq en non labour dont deux en tcs 10 15 cm dont un en semi direct et un en semi sous couvert et ensuite et des essais vers moins de labour encore au fil du temps aux avec nos échanges qu'on peut avoir entre cultivateurs je peux m'arrêter là avant de rentrer peut-être dans le détail si je ça peut servir de support pour pour vos questions merci de votre attention en relais cropping c'est c'est de l'orge associé avec quoi déjà alors au relais cropping que j'ai tenté donc c'est j'ai j'ai semé du c'est d'abord sur une culture de lupin associé de l'orge d'hiver lupin se met au mois de mars avec l'orge d'hiver pourquoi l'orge d'hiver pour entre les pieds de lupin et l'orge occupe la ligne de semis pour concurrencer les adventistes qui tal par rapport à l'orge de printemps qui a plutôt tendance à monter ça c'est et du coup au dernier binage du lupin qui a réalisé au mois de mai j'ai tenté de semer en même temps du sarrasin et l'idée c'était de semer du sarrasin et de tout récolter à la même période qu'on récolte autour de 15 septembre et j'ai également voulu j'ai l'idée je veux cultiver du soja en relais cropping et je me suis ben pourquoi pas j'ai essayé dans le lupin et là ça a levé bon l'écartement des rangs des 3,37 et demi et entre ces deux cultures là ont levé mais ils n'ont pas abouti le lupin à concurrencer cette deuxième culture oui dans ton beau schéma de la rotation il y a apparemment pas beaucoup d'azote je suis éleveur de porc donc voilà j'ai du fumier du compost ma pression azotée de 70 unités d'azote à peu près en moyenne sur ma surface c'est du coup j'ai du fumier ou du jaune compost donc je les prends sur les prairies de fauches que j'ai pas avant le maïs que j'ai pas avant le colza et où avant le l'orge printemps à peu près ou peut-être avant la plantation des céréales d'automne si j'ai dû du surplus donc là j'ai cet avantage là de de nourrir mon sol niveau azoté par mais les déjections de mon élevage rien sur le deuxième tritical par exemple alors le deuxième tritical après colza après colza si là je peux faire un apport de 10 tonnes de fumier avant la plantation du tritical par exemple et donc là ça pourrait être en association l'idée dans le colza on pourrait effectivement se met une légumineuse qui pourrait en bénéficier ensuite comme on a pu voir les exemples de ce matin pour le tritical c'est un c'est une évolution qui est possible effectivement